C'est la folie Spider-Man chez Panini Comics depuis le début de l'année. Je ne sais pas ce qui a pris Panini, se sont peut-être souvenus ou rendus compte qu'ils avaient dans leur catalogue le personnage de Spider-Man, le personnage de comics le plus connu au monde, le plus emblématique, le plus lumineux, le plus génial, le plus drôle, le plus incroyable. 800 épisodes de comics à rééditer, plus toutes les mini-séries, plus toutes les séries annexes, des centaines et des milliers d'épisodes qui existent au catalogue et les sorties sont légion depuis début janvier et c'est incroyable, on ne sait plus où donner de la tête. Énormément de titres sont sortis et des bons titres, pas de la gnognote, des titres de qualité, des titres à découvrir, des titres vraiment exceptionnels, de bons comics à lire, à savourer et absolument incontournables. Alors il y en a beaucoup qui sont sortis, je ne vous ai pas tout pris, je ne vais pas vous montrer les intégrales, je ne vais pas vous montrer Symbiote Spider-Man qui est une série très intéressante, mais voici la sélection des cinq titres incontournables de Spider-Man en ce début d'année avec évidemment en tête de gondole Spider-Man, l'histoire d'une vie, on en a beaucoup parlé, je vais faire vite sur ce titre, c'est un succès incroyable, plus de 120 exemplaires vendus sur originalcomics.fr, c'est un titre que tout le monde veut, qui va être édité d'ailleurs le 31 mars avec cette couverture pour les gourmands et c'est vraiment une très jolie relecture de Spider-Man à travers les années, l'idée du scénariste est de faire vieillir son personnage, c'est-à-dire que Spider-Man n'a quasiment pas vieilli depuis 1962, c'est ça, il a été créé en 62 ou 3, je ne sais plus, et il a bien entendu gardé quasiment le même âge, il a un tout petit peu vieilli, et là ils prennent le parti de dire qu'il vieillit d'un an chaque année, et c'est Marc Bagley qui dessine parce que c'est un vieux de la vieille de Spider-Man et ça donne une histoire étonnante, qui touche et qui fait mouche, et qui vous adorez, ça c'est vraiment exceptionnel. Alors vient de sortir dans la même veine un album incontournable, ça s'appelle Devenir un homme, c'est Dan Slott à qui on a donné les rênes pour faire une sorte de mix entre un retelling des origines de Spider-Man, sous forme aussi d'un peu de reboot, façon Ultimate Spider-Man, dessiné par le fabuleux pape Pérez, c'est Ramon K. Pérez, un dessinateur que j'aime vraiment beaucoup, qui avait dessiné le magnifique, un titre que j'avais absolument adoré, qui était paru en version française et que j'avais adoré, qui s'appelait Tales of Sand, j'ai eu un petit trou de mémoire, excusez-moi, j'ai pris mes notes, qui est sorti en version française, mais qui a une BD quasiment sans texte, donc qui peut se lire dans toutes les langues, c'est un auteur qui dessine très très bien, il avait fait aussi du Ultimate, pas du Ultimate, du Wolverine and the X-Men, pardon, et ça c'était très bien. Le parti de cette histoire, c'est de re-raconter les origines de Spider-Man, à travers deux angles, le premier c'est qu'il n'est pas né dans les années 50, et il serait né dans les années 90, donc ça se situe dans les années 2000, il a un iPhone, il a un téléphone portable, etc. Donc ce n'est pas Ultimate Spider-Man, le graphisme est très chouette, très old school, c'est très Steve Ditko, les couvertures sont signées, Alex Ross c'est très joli, et l'autre partie prise, c'est de regarder sous l'angle d'un ennemi qu'on ne connaissait pas, qui a été créé, voilà, il s'appelle Clash, et qui aurait toute sa carrière de super méchant, été dans l'ombre de Spider-Man, et en tout cas qui aurait été là, mais qu'on n'aurait jamais vu, et qui aurait influé sur la vie de Spider-Man, c'est lui qui l'a rendu populaire, à travers les réseaux sociaux, etc, etc, notamment. C'est très bien fait, c'est très bien pensé, et c'est une habile façon de raconter les origines de Spider-Man, donc c'est deux versions complètement différentes des origines de Spider-Man à nos jours, mais avec des visions d'auteurs très différentes, et vraiment à partie prise, très intéressants, et je vous recommande vivement ces titres, et celui-là fait aussi partie de ces choses à découvrir, d'urgence, si vous voulez mon avis. Mon petit coup de cœur c'est ça, c'est Legend of Marvel, Spider-Man, à l'occasion des 80 ans de Marvel, Marvel a publié une série de one-shot sur Spider-Man, notamment faisant appel à des auteurs de toujours de Spider-Man pour revenir sur la série, et raconter des histoires classiques. Ça donne des choses étonnantes, avec notamment le fabuleux, l'incroyable, le génial Eric Larson, qui avait bien entendu dessiné Spider-Man suite à Todd McFarlane dans les années 90, c'était absolument génial, d'abord sur Magic Spider-Man, puis sur la série Spider-Man. On les a longtemps été comparés, mais en fait ils avaient un style très différent, et chacun un univers graphique vraiment parfait. J'ai toujours aimé ce qu'a fait Eric Larson, et c'est un plaisir. Et puis il y a d'autres histoires courtes, très chouettes, notamment une dessinée par Mark Bagley, parce que Mark Bagley est associé à Spider-Man pour toujours, vous le savez, et une autre par un dessinateur que j'adore, qui n'a pas eu peut-être la carrière qu'il aurait dû avoir, mais il a un style classique qui est percutant et tout en rondeur, qui se colle parfaitement à Spider-Man, c'est le dessinateur de la mini-série Gwen Stacy en ce moment aux Etats-Unis, c'est Todd Nock, un dessinateur, un très bon artisan, et vraiment un dessinateur super chouette. Donc ça c'est très très bon, et c'est un vrai coup de cœur également. L'autre grosse grosse news, c'est ça, c'est Big Time, c'est la nouvelle ère de Spider-Man, version Dan Slott, quand Dan Slott est devenu le seul capitaine de navire, le seul scénariste à bord de Spider-Man, et bien il a créé Big Time, Big Time d'abord dessiné par Umberto Ramos, c'était la première fois qu'Umberto Ramos était le dessinateur régulier de Spider-Man, il avait déjà fait du Spider-Man avec Paul Jenkins, notamment, si vous voulez, la série Peter Parker Spider-Man, et l'autre série spectaculaire Spider-Man, et là pour une fois il revenait, il a dessiné un bon nombre d'épisodes, cette première saga qui est culte, et qui est réédité avec d'autres dessinateurs comme Marcos Martin, Stefano Cazelli, Giuseppe Camuncoli, ou Ryan Stegman, c'est vraiment une très bonne période, et c'est un succès incroyable sur originalcomics.fr, on en vend tous les jours, c'est vraiment exceptionnel, et je suis ravi, parce que moi j'adore la collection Deluxe, et je trouve que ça fait des très très beaux livres. Voilà, il se passe vraiment beaucoup de choses sur la planète Spider-Man, coup de cœur pour Spider-Man Legend of Marvel, deux versions très différentes et très intéressantes des origines, qui sont re-racontées une nouvelle fois, il y a plein d'autres titres à découvrir bien entendu dans la catégorie, c'est le moment de lire du Spider-Man, je suis ravi que Panini ressorte tout ça, et nous fasse plaisir avec toutes ces histoires, et des belles éditions autour de Spider-Man, tout est à découvrir là, dans le lien dans l'escriptif de la vidéo, je compte sur vous, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada